L'image est devenue aussi fréquente qu'elle est impressionnante. Des camions par centaines à l'arrêt, alignés le long de la bande d'arrêt d'urgence qui engendrent d'importants embouteillages sur l'autoroute A16 aux abords du tunnel sous la Manche. Comment vous vous sentez de faire la queue comme ça ? Mal, parce qu'il y a les heures de conduite qui défilent. Et là je dois traverser et je ne sais même pas à quelle heure je vais arriver. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est là, on fait 10 mètres par 10 mètres. Et puis en gros c'est comme ça depuis 3 semaines, ça commence à être chiant et long. Mais bon, il faut prendre son mal en patience et on finira par y arriver. Des embouteillages et un fautif, le Brexit désormais effectif dans moins d'un mois. Par précaution, les britanniques ont augmenté leurs importations. Alors de plus en plus de poids lourds en provenance de toute l'Europe convergent vers le Calaisie. On assiste à un stockage très très important des sociétés britanniques parce que là maintenant le 31 décembre, c'est effectivement le départ de la Grande-Bretagne de l'Europe. Donc il y a énormément de camions, énormément de poids lourds. Et il y a aussi un autre phénomène en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le port, c'est que nous avons moins de bateaux qu'il y a quelques mois à cause justement du corona qui a fait que les compagnies maritimes ont ajusté au trafic leur flotte. Aux abords des poids lourds, de nombreux migrants sont présents. Ils tentent de s'introduire dans les remorques et c'est un jeu du chat et de la souris qui s'engagent avec les forces de l'ordre, en nombre sur l'autoroute, pour protéger les camions. Ça fait une heure et demie que j'attends. Je viens de Pologne. Pour moi, il y a un gros problème. Il y a déjà trois migrants qui ont essayé d'entrer dans mon camion. La préfecture du Pas-de-Calais a mis en place plusieurs déviations pour fluidifier le trafic qui devraient revenir à la normale d'ici demain soir.